Salut ma belle gang, François Lemay ici. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au défi Soyons le Changement. Encore une fois, vous me retrouvez les deux pieds ici-haut, dans la neige. Je suis au couvent de Valmorin, un endroit où est-ce que j'offre mes retraites de pleine conscience Kaizen. Et puis, ce matin, il est tôt. Il est 6 heures du matin. Est-ce que je devais venir vous faire mon défi de la semaine, en fait, parce que sinon, après ça, je tombe en silence pendant les 6 prochains jours. Et ce matin, l'inspiration qui me venait, parce qu'à chaque semaine que je vous challenge à votre défi Soyons le Changement, je me laisse inspirer. Et ce matin, je me disais, est-ce que ça vous arrive d'être insécure dans la vie, d'être un peu angoissé, de ne pas savoir clairement où est-ce que vous allez? Mais c'est un peu ce que la nature nous propose ce matin. Vous savez, souvent, le centre de tout ce que j'enseigne, c'est la nature. Et ce matin, regardez, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir avec votre téléphone, avec mon téléphone, en fait, mais il y a beaucoup de brume sur le lac. On est juste sur le lac, ici. Il y a beaucoup de brume sur le lac, ce qui fait qu'on ne voit pas très, très clair. C'est un petit peu la même chose dans la vie. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller souper, d'aller manger chez des amis le soir, et vous repartez très, 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 très tard de chez des amis, et il y a de la brume et vous voyez à peine à 100 pieds en avant de vous. Comment vous vous sentez quand vous ne voyez pas loin en avant de vous? Comment on se sent insécure, on se sent angoissé au travers de tout ça? Mais c'est la même affaire que quand il y a beaucoup de brume ou beaucoup de brouillard dans notre tête. Quand on ne sait pas où est-ce qu'on veut s'en aller, quand on ne voit pas clair en avant de nous, quand on fonctionne sur le pilote automatique et qu'on n'a pas d'objectif à l'envers de nous, pas juste un objectif, mais une vision claire de où est-ce qu'on veut s'en aller. Peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Avoir un pourquoi clair, aligné avec nos valeurs profondes. Pour quelles raisons je fais les choses, vers où je me dirige? C'est un petit peu la même affaire que la nature. Si vous prenez votre tour, il y a beaucoup de brouillard, vous conduisez, vous voyez à 50 pieds, 25 pieds devant vous, vous allez tomber insécure, vous n'allez pas aimer, vous allez être sur le gros nerf pendant que vous êtes en train de conduire votre voiture et vous allez peut-être dire, mais moi j'arrête de conduire parce que ce n'est pas fait pour moi la route et pourtant c'est fait pour vous, c'est juste qu'il faut peut-être laisser soit le brouillard se disper, soit avoir des feux anti-brouillard, des phares anti-brouillard, ou soit tout simplement conduire quand il y aura un petit peu moins de brouillard, mais c'est la même chose dans la vie. Des périodes d'insécurité, des périodes de stress, où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais il faut travailler sur ces périodes-là, accueillir ces périodes-là de stress, emmener de la clarté d'abord et avant tout, se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut réellement au travers de tout ça et accueillir que cela aussi changera. Vous voyez présentement, il y a du brouillard, mais plus tard aujourd'hui dans la journée, même dans quelques heures, parce qu'il y en a déjà moins que l'environ une demi-heure, dans quelques heures, ce brouillard va se dissiper. Donc si vous êtes dans une période de votre vie où est-ce que vous ne voyez pas de l'air, que ça vous stresse, que ça vous angoisse, que vous aimeriez savoir davantage, mais prenez un recul, prenez un recul, une bonne respiration, calmez-vous, comprenez que cela aussi va changer et dites-vous aux questions, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Parce que si je ne vois pas de l'air où est-ce que je vais m'en aller, je vais m'en aller comme une poule pas de tête, je vais fonctionner sur le pilote automatique et je vais être stressé, angoissé. L'être humain n'est pas fait pour être stressé, angoissé. L'être humain est fait pour être ici, dans l'instant présent, se sentir en paix, connecté avec ça ici. Cette nature-là, où est-ce que tout est parfait. Donc rappelez-vous, tout change mes amis, tout change mes amis, tout ce qu'on a besoin, on a besoin de davantage de clarté. Donc cette semaine, le défi que je vous lance, développez la clarté où est-ce que vous voulez vous en aller. Choisissez, ne restez pas dans des zones de doute, d'indécision. L'être humain n'est pas fait pour rester en doute ou en indécision. On a besoin de voir clair à l'avant où est-ce qu'on s'en va. Pas besoin de voir à 100 kilomètres, mais voir quand même un minimum de clarté à la direction où est-ce qu'on s'en va. Et laissez la nature faire son oeuvre. Elle est parfaite. Alors c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada